PUNCHLINE ! PUNCH MOTHERFUCKIN LINE ! APPLEZ LES POMPIER ! Punchline de malade. Non, je vous jure qu'il y a des punchlines de malade. J'aurais pas fait la... Là j'aurais pas disséqué le truc s'il y avait pas des punchlines de malade. Et ça m'énerve ! Ça m'énerve que les gens, sur internet, ils ont écouté le son comme ça. Enfin, en tout cas en francophonie. Ah ouais ouais, bof bof bof. Non pas bof ! Il a littéralement envoyé des punchlines sur tout le monde avec des doubles sens, etc. Il faut prendre le temps d'écouter. Drake a répondu. Drake a répondu. Et je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Que c'est très, 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 très costaud ce qu'il a envoyé. Et j'ai tout disséqué au millimètre pour vous. C'est-à-dire que quand c'est sorti, moi j'étais chez ma famille. Il y avait un repas de famille. Ma famille, la famille d'Alisha. Je pouvais pas me poser pour écouter. Je recevais des messages. Balou, Balou ! Je pouvais pas me poser pour écouter. Mais j'ai pris cette nuit. J'ai disséqué avec mon gars Raskel. D'ailleurs, mettez la cloche. Parce qu'on va sûrement faire un live, Raskel et moi. Où on va parler de tout ce qui vient de se passer. Et on va même écouter le son de Rick Ross ensemble. Parce que j'ai pas eu le temps de vous faire encore une vidéo sur le son de Rick Ross. Mais vous inquiétez pas. La réponse de Drake, je vais tout disséquer dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Avant de commencer la dissection, parce que ça va être violent. Vous connaissez, hein. Vous connaissez déjà mon site PlugUnivers. Donc là, on a remis pas mal de choses. Donc, c'est un site où je propose des couvre-chefs en tout genre. Surtout pour les loxés. Parce que nous, en tant que loxés, voilà, c'est compliqué. On a des grosses têtes. On doit mettre du 8, etc. Du 65 cm. Donc là, il y a tout. Il y a du bonnet. Il y a du turban. Il y a des duragues. Il y a des cagoules. Il y a des bonnets What's Up Girl. Tiens, en collaboration avec What's Up Girl. Il y a vraiment tout. Ça, c'est un bonnet où tu peux mettre tes lox dans la poche. J'ai fait une vidéo sur mon Instagram. Allez checker. Vraiment, il y a tout. Allez checker l'équipe. Allez prendre vos bails. Parce que ça part hyper vite. Et je vous jure, je refais des stocks toutes les semaines. Donc, allez checker. Voilà, on a fait notre propre pomo. Maintenant, on rentre dans le sale. On y va. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Drake. Je vais mettre le son de mon téléphone. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Et je vais mettre pause. Et on va tout disséquer ensemble. Le son, apparemment, s'appelle Push-ups. Push-ups, c'est des pompes. Drop and give me 50. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il répond vraiment à tout le monde. Kendrick, Rick Ross, Metro Booming. Il répond à tout le monde. Vous allez capter. On y va. On y va, on y va, on y va. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est Academics qui a eu l'exclusivité. C'est Academics qui a eu l'exclusivité sur son stream. Donc, on y va, on écoute ça. Très smart de la part de Drake de donner à Academics. On y va, on écoute ça. Hey, hey. Hey, hey, hey. Number one fan. Ok, 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 calme-toi. Calme-toi, calme-toi, Druzy. Donc, on va commencer par cette partie. Donc, il dit. Je ne serai jamais ton fan ou le fan numéro un de quelqu'un. Je ne serai jamais le fan numéro un de quelqu'un. Ton premier numéro un, j'ai dû te le mettre dans la main. Donc, clairement, il s'adresse à Futur. Futur qui avait dit que Drake était son fan numéro un dans le projet avec Métro. We don't trust you. Et en fait, il lui dit clairement, ton numéro un, c'est moi qui te l'ai donné. Et en vrai, quand tu réfléchis, c'est une punchline. C'est une punchline pour Futur. Mais c'est une punchline pour plein d'autres personnes qui lui ont tiré dessus. À qui il a donné leur premier son qui est arrivé numéro un. Et je crois que le premier son de Futur est Drake qui est arrivé numéro un. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas parce que j'avoue, ils ont fait What a Time to be Alive ensemble. Je crois que normalement, c'est way too sexy. Je ne sais pas, à vérifier. Mais c'est sûr que c'est Drake qui a donné le premier numéro un à Futur. Donc, on y va. On continue. Donc là, ça tire sur Futur. Ok. Hey. One fan. Ouais. Ok. Ok. In Japan. Hey. Hey. Ok. Donc, voilà. Vous avez entendu les lyrics. Bon, je le connais par cœur parce que j'ai disséqué. Bande de bouffons. Vous ne pouvez même pas être booké en dehors des USA. Je suis dehors à Tokyo parce que je suis big au Japon. Je suis le hitmaker sur qui vous dépendez tous. Dans les coulisses de ma ville, c'était en mode friendzone. C'était genre, vous savez, quand il y a une friendzone, une fanzone. En gros, friendzone, il les a friendzonnés. C'est une manière de dire que c'était ses bitches en même temps. Et une manière de dire que c'était très friendly. C'était mes potos. Donc, bande de bouffons, vous ne pouvez même pas être booké en dehors des Etats-Unis. Donc là, je ne sais pas si c'est dirigé à Futur ou à d'autres personnes. Parce qu'en vrai, il y en a plein qui ont attaqué Drake qui ne peuvent pas être bookés aux Etats-Unis. Alors, ça, j'en parle souvent en dehors des Etats-Unis. Ça, j'en parle souvent parce que c'est vrai qu'un rappeur comme Futur, il est super big aux Etats-Unis. Mais, il ne pourra jamais te remplir un Bercy en France. Et ça, c'est un truc qui est véridique. C'est qu'il y a les mecs comme Futur, comme Rick Ross, comme ceux-ci, ceux-là qui ne peuvent pas te remplir des grands stades comme il faut aux Etats-Unis en France. Et il fait clairement comprendre que sans lui, ils ne peuvent pas faire ça. Et il dit lui, I'm good in Japan, je suis à Tokyo, je suis bien au Japon. Et il leur dit clairement que lui, il est le hitmaker sur qui, eux, ils dépendent. Et là, en fait, ce qui est relou, c'est que ce qu'il dit, c'est réel. Et vous le savez, je suis fan de Futur et de Kendrick. En fait, ce clash, moi, il me divise. Parce que j'aime ces mecs-là, en fait. Et ce clash me divise. Mais là, le light skin a raison. Le light skin a raison. Ce qu'il dit, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Donc, le light skin a raison. Ok, on y va. Ok. Donc là, ce qu'il dit, en gros. Quand il dit, en gros, il dit clairement, You won't never take no chain off of us. Bon, je ne vais même pas répéter parce que, vas-y, il le dit déjà. Donc, tu ne vas jamais nous prendre nos chaînes. Comment tu pourrais être un big steppers en portant du 40 ? Donc, en gros, un big steppers, pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence, justement, au projet de Kendrick. Donc, un big steppers, c'est un OG. Aux Etats-Unis, on dit un big steppers, c'est un OG. C'est un mec qui est en place dans la rue et c'est un big steppers. Tu vois, c'est comme ça qu'on dit aux Etats-Unis. Et il lui dit clairement, comment tu peux être un big steppers en portant du 40 ? Parce que, voilà, c'est un peu aussi une référence au fait que Kendrick, il soit petit. Bon, c'est totalement la référence. C'est parce que Kendrick, il est petit et il lui dit, tu fais du 40 en pointure, tu ne peux pas être un big steppers. Et big steppers, il y a aussi le jeu de mots avec big, le fait que pour être un big stepper, tu dois être quand même grand. Et big steppers, c'est le nom de son dernier projet. C'est Mr. Morale and the big steppers. Donc, c'est en référence à ça. Et il le dit en fait aussi dans son son Kendrick, dans le couplet qu'il a, où justement, il attaque Drake. Il lui dit, j'ai tous teases avec moi et on arrache des chaînes, etc. Et il lui dit, non, tu ne peux pas arracher des chaînes avec tous teases, mec. Tu fais du 40, tu es un petit peu. Et il y a J. Cole qui avait déjà tiré par rapport à la taille de Kendrick. Tu lui dis, ouais, tes mains, tu fais 5'5. Genre, tu es un petit peu d'un mètre 60, 70. Tu vas avec tes mains, tu vas boxer qui ? Donc, ils lui font comprendre, ok, fais du rap, mais ne fais pas le mec de la rue ou qui se tape, tu n'es pas dans ça. Donc là, c'est ce qu'il lui dit. Et à préciser qu'en fait, dans ce son, il répond un peu à tout le monde, future Drake, il répond un peu à tout le monde, il envoie des jabs comme ça. Il envoie des jabs. On y va, on continue, on continue. Donc, on s'est arrêté à ça. On y va, c'est parti. Hey. 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 Ok, ok. C'est des aboiements, ça fait des aboiements, mais ça ne mord pas. Ça dit quoi ? En mode, ça fait des aboiements, mais ça ne mord pas. C'est une réponse à Kendrick qui disait qu'il serait temps à Drake de montrer qu'il est un problème. Et puis, ça a fait un jeu de mots aussi avec Dogs for All Dogs, etc. Le projet où il avait envoyé plein de subliminaux, le rapport au chien, etc. Ensuite, il dit, je sais que ma photo est sur votre mur quand vous cuisinez, quand vous cook up, cook up, quand vous préparez vos choses. Je sais que vous avez ma photo sur le mur. Et c'est en référence au fait que justement, Future et Métro, ils ont fait deux projets, We Don't Trust You, We Still Don't Trust You, qui étaient destinés à Drake. Et c'est là où je disais dans ma dernière vidéo que moi, j'aime bien Future et Métro, mais ça fait pitié de s'allier à autant de personnes contre une personne. Ça fait vraiment la tube à ligue, ça fait vraiment Thanos contre les Avengers. Et c'est là où je trouve qu'ils ont déconné dans la manière dont ils ont fait le truc. Ramener The Weeknd, ramener Rick Ross, ramener Six Asa et faire une ligue contre une personne, ça donne grave de la puissance à la personne. Et ça fait pitié. Et c'était sûr qu'il allait saisir ça et les attaquer. Donc il dit, je sais que vous avez ma photo sur le mur quand vous cuisinez. Et ensuite, il enchaîne, il dit, extorsion baby, bébé, extorsion baby, toute ta carrière t'as été secoué. En gros, extorsion, genre le fait que Top Dog, pour ceux qui ne connaissent pas, Top Dog, c'était le boss de Kendrick, TD, Top Dog Entertainment. Pour la petite anecdote, comment Top Dog et Kendrick se sont rencontrés, c'est parce que Top Dog, il avait braqué le père de Kendrick. Au KFC et ensuite, ils s'en sont rendu compte après, etc. Et en gros, Top Dog, c'est quand même un mec de la rue de Los Angeles, Compton, etc. Et en gros, il lui dit que Top Dog, en gros, il l'a secoué. Il l'a secoué, il l'a fait de l'extorption. Après ça, ça arrive souvent dans le rap. Il y a souvent des rappeurs qui ont des big homies et leurs big homies leur prennent une grosse partie pour être, entre guillemets, leur protection. Après, il lui dit, et c'est là tout le jeu de mots du son, c'est qu'il lui dit, parce que Top, t'as dit de Drop, donne-en moi 50, comme des push-ups. Donc, en fait, il lui dit, Top, t'as dit de Drop. Top, t'as dit de Drop, en fait, dans le jargon du sport, du basket, c'est ton coach, il va te dire, Drop and give me 50. Genre, il va te dire, coach Carter, il dirait, vas-y, mets-toi au sol et donne-en moi 50, donne-en moi 50. Genre, mets-toi au sol et il faut à moi 50 pompes. C'est ça que ça signifie. Mais en même temps, c'est un double, c'est un jeu de mots où il dit, Top, il t'as dit, Drop, genre, sors de la musique, Drop, et donne-moi 50. Mais 50%. Damn ! PUNCHLINE ! PUNCH MOTHERFUCKING LINE ! Appelez les pompiers ! PUNCHLINE de malade. Non, je vous jure qu'il y a des punchlines de malade. J'aurais pas fait la... Là, j'aurais pas disséqué le truc s'il y avait pas des punchlines de malade. Et ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens, sur Internet, ils ont écouté le son comme ça. Enfin, en tout cas, en francophonie. Ah ouais, ouais, bof, bof, bof. Non, pas bof ! Il a littéralement envoyé des punchlines sur tout le monde avec des doubles sens, etc. Il faut prendre le temps d'écouter. Là, tu peux pas me dire que c'est bof. Si tu me dis que c'est bof, c'est un rage. Et vous savez, je suis ni Team Drake, ni Team Future, ni Team Drake, Kendrick, parce que je les kiffe tous. Kendrick m'a donné une interview de bâtard et j'ai ses proches dans mes amis, que ça soit Hazy, etc, etc. Future, vous savez, King Toxic, il m'a inspiré dans certaines choses. Je suis en couple et je suis marié. Et Drake, vous savez que c'est le fils de Lil Wayne, donc automatiquement, c'est mon cousin. Donc, on y va, on continue. Ok. Donc, il dit ton dernier son, ton dernier projet à flop. Ensuite, il dit tu es vraiment pas le mec que tu crois être, quoi. T'es vraiment pas... Voilà, je l'ai traduit comme ça, mais c'est ça en gros que ça signifie. T'es vraiment pas chaud comme tu crois l'être. Et en gros, il fait référence à son dernier album, Mr. Moralee and the Big Stepers. Et c'est ce qu'il avait dit aussi, J. Cole, que son dernier projet avait flop. Et c'est un fait. Le dernier projet n'a pas fonctionné tant que ça. Et ensuite, il lui dit, il te trouve des excuses, car ils ont le seum de me voir au top. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais... C'est vrai que quand Kendrick, il flop, les gens, ils disent, oui, mais c'est vraiment recherché. C'est de la littérature. Là, tu te rends pas compte. L'assonance, la dissonance, etc. Oui, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Moi, j'ai kiffé le dernier projet. Je l'ai trouvé cool, mais il est pas au niveau des autres. On va pas se mentir que c'est pas le meilleur projet de Kendrick. Et quand t'attends 5 ans, t'attends pas à ça en soi. Mais c'est un projet que moi, j'ai saigné. Après, comme je l'ai dit, c'est peut-être parce que j'étais en Californie à ce moment-là. Quand j'étais en Californie, je l'ai saigné. Et voilà. Objectif. Je suis 100% objectif. On y va. Punchline ! OK. Sors ton contrat car on veut voir la répartition. Split. Split, ça veut dire la séparation, la division. Il dit, on veut voir, sors ton contrat parce qu'on veut voir la répartition, la séparation. Combien tu prends ? Juste avant, il a dit que Top Dog prenait 50. Donc, si Top Dog prend 50, après, il y a le label, après, nanana, il ne doit pas rester beaucoup au frérot. C'est ce qu'il sous-entend, il dit, la manière dont tu écartes salope, ton pantalon va se déchirer. Et c'est encore un jeu de mots avec le mot split. C'est genre, la manière dont tu split, ton pantalon, il va se déchirer. Ça veut dire, tellement tu divises ton argent, tellement tu split, tellement tu écartes, ton pantalon va se déchirer. En gros, t'es une salope, quoi. T'es leur salope. Punch mother fucking line ! Putain, mais c'est une punchline, les gars. C'est une punchline. Vous êtes faux ou quoi ? Vous écoutez comment, le rap ? Oh là là. Oh là là. Encore. Ok, 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 attendons, attendons. Tu ferais mieux de faire ce putain de show dans The Billy. Billy, c'est la city de Cilly. On dit Cilly. Mais comme les blood, ils ne disent pas le mot C, ils disent Billy, The Billy. Ça veut dire, tu ferais mieux d'aller faire le show chez les blood. Parce que Top Dog, c'est ton big homie, il t'a dit, va faire le show chez les blood parce que c'est eux qui te protègent. Espèce de petit. C'est ça, en gros, qu'il veut dire. Eh, petit bouffon, va faire le show chez les blood parce que Top Dog, il t'a dit d'aller le faire. Dang. Punchline. Genre, vraiment, en mode, Top Dog, te met le gif, quoi. T'es un petit bouffon, quoi. Sans Top Dog, t'es personne. C'est ce qui sous-entend. Ensuite, il dit, Maroon 5 a besoin d'un couplet, tu ferais mieux de le faire. Et ensuite, il manque un couplet pour les Swifties. Et en plus, il dit, make it witty. Genre, fais le couplet pour Maroon 5, mais fais-le de manière spirituelle. En gros, il sous-entend que le frérot, tout le monde le suce, Kendrick. Mais que Kendrick, il fait des moves que Drake, il ne ferait jamais. Aller faire des sauts avec Maroon 5 ou Taylor Swift pour vendre, mais le faire de manière spirituelle. Il dit, ouais, tu le fais, mais fais-le de manière spirituelle. Fais-le comme t'as l'habitude de faire. Faire genre, etc. Baisse ton froc comme t'as l'habitude de le faire. Tu vois, par exemple, nous ici, souvent on a dit ça. Ça a été reproché beaucoup à des rappeurs ici d'avoir été faire des trucs pour toucher une audience et entre guillemets se travestir, comme on dit dans le rap. Lui, il dit, il se travestit. Mais comme vous êtes des suceurs et qu'il le fait de manière spirituelle, vous ne dites rien. Mais va faire ton couplet pour Maroon 5 et pour Taylor Swift. Et dans son projet, d'ailleurs, For All The Dogs, Drake, il avait dit qu'il n'y a que Taylor Swift qui peut le faire décaler son album. C'est sa seule rivale, carré. Tellement les autres, ils sont éteints. Donc, il dit, sa rivale, c'est Taylor Swift. Et là, il dit au frérot, va faire ton couplet pour ta bigomie Taylor Swift. Non, non, là, il est méchant. Je suis désolé, les gars, vous pouvez ne pas aimer, mais il est méchant. Ensuite, il dit, pipsqueak, pipe down. En gros, pipsqueak, c'est genre, c'est quand un mec, il est insignifié, il est petit, frêle et tout. Il lui dit, vas-y, eh, petit, silence, pipe down. Silence. Toujours avec le jeu de mots, avec le pipe, pipe. Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est méchant. Il dit, tu n'es pas dans le big three. Siza, tu as dépassé. Siza, tu as dépassé. Travis, tu as dépassé. Et Savage, tu as dépassé. Et il utilise wipe down parce que c'est un peu ce qu'il utilise, Kendrick. Il utilise ce terme-là un peu. C'est la manière un peu G de dire, tu as dépassé, tu as fumé, etc. Et il utilise le terme de Kendrick pour lui dire, mais gros, quand tu regardes, tu fais le mec big three. Mais Siza, qui est dans ton propre label, elle t'a dépassé dans les chartes. Ce qui est vrai. Le dernier album de Kendrick a moins vendu que celui de Siza. Travis, il t'a dépassé avec Utopia. Et Savage, il t'a dépassé avec Earl House. Tu n'es pas dans le big three. C'est ce qu'il lui dit. Bon, on sait que ce n'est pas comme ça. Le big three, c'est sur 10 ans, etc. Mais c'est ce qu'il lui dit. Sur ça, je ne suis pas forcément d'accord. Mais c'est ce qu'il lui dit. Il a dit, comme ton label, mec, tu es dans le viseur maintenant. Alors, c'est un jeu de mots avec scope. Scope, ça veut dire, c'est une manière de dire, tu es dans le viseur, tu es dans mon projecteur, tu vois. Et c'est, tu vois, le petit rond rouge, là. Tu es dans le viseur, frérot. Et son label, c'est Interscope. Scope, Interscope, jeu de mots avec le mot scope. Tu es dans le viseur. Et ensuite, s'il fait un autre jeu de mots sur le label, tu vas ressentir les Aftermaths. Aftermaths, vous savez, c'est le label de Drey. Vous savez qu'Hendrik, c'est le petit peu à Drey. Donc, encore un jeu de mots sur le label. Et il lui a dit, Aftermath, ça veut dire conséquences. Donc maintenant, tu vas sentir les conséquences de ce que j'écris. Que des punchlines. Punchlines ! P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P pour Drake. C'est plus méchant que ce que Kendrick a dit. Oh, je suis le big three. Oh, je vais t'arracher les chaînes. Je suis désolé. Kendrick, il nous a excité. Mais là, ce que Drake envoie, il est en train de terrasser Kendrick. Pour moi, là, il y a un zéro pour Drake. Il faut que Kendrick réponde. Là, Kendrick doit répondre. Kendrick doit fucking répondre. Je vous le dis. Alors, je vous lis ce qu'il a dit là encore une fois. Donc là, c'est encore une punchline à double sens. Alors, vous savez, à chaque fois, on parle, quand on fait le... Dans la rap, on parle du Mont Rushmore et tout. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. La montagne où il y a les têtes des présidents américains ou je ne sais pas quoi. Et à chaque fois, on fait ça dans la rap. On dit, ouais, vous mettrez qui là ? On mettrait futur Kendrick, Drake, J. Cole, etc. Et lui, il lui dit, mais non, frère. Moi, je suis au top de la montagne. Donc, c'est normal que tu es le seul maintenant. Donc, il fait un jeu de mots sur ce délire-là. Et il lui dit, gros, juste pour parler avec toi, je dois faire de la randonnée. Ça veut dire que juste pour parler avec toi, je dois descendre de la montagne. Parce que déjà, une, tu n'es pas dans le Big 3. Mais en plus, pour parler avec toi, je dois descendre de la montagne. Donc, c'est un jeu de mots du fait que lui, il est en haut de la montagne. Kendrick, il est en bas. Et aussi un jeu de mots du fait que Kendrick, il soit petit, ce qu'il a dit avant. Mais gros, je ne me biffe pas avec un mec qui fait du 40. J'avoue, c'est une dinguerie de dire ça. Je ne me biffe pas avec un mec qui fait du 40. Moi-même, je me taille. Si un mec, il vient et il fait du 40, il ne peut pas s'embrouiller avec moi. Si un mec, il vient et il fait du 40, il ne peut pas s'embrouiller avec moi. À moins qu'il ait 15 ans de MMA, il ne peut pas s'embrouiller avec moi. Voilà. Voilà, je le dis. Tu fais du 40, tu n'embrouilles pas avec moi. J'ai 1m89, tu fais du 40, ne viens pas t'embrouiller avec moi, je vais te balayer. Voilà. À part si tu fais 15 ans de MMA. Et même ça, je peux te niquer ta race. On y va. C'est ce que je dis. Alors, il dit, grosse différence entre le Mike d'avant et le Mike de maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, Mike, c'est Michael Jackson. Et en fait, c'est Kendrick qui a comparé Drake à Michael Jackson qui lui a dit « Qu'est-ce que Michael Jackson face à Prince ? » En gros, Kendrick, il sous-entendait que Prince, il faisait ses sons lui-même, il était vraiment reconnu pour sa musique, là où Michael Jackson, c'était juste une pop star. Et il disait que Drake, c'était Michael Jackson, et lui, c'était Prince, tu vois. Et que Prince, il avait vécu plus longtemps. C'était ça qu'il sous-entendait. Et lui, il lui répond, il y a une grosse différence avec le Mike d'avant et le Mike de maintenant. En gros, là, je suis Michael Jackson. D'ailleurs, je l'ai dépassé parce qu'il le dit dans son son. Je l'ai dépassé Michael Jackson en termes de billboard, etc. On ne parle pas en tant qu'une notoriété, etc. On sait tous qu'il y aura qu'un seul Michael. Et il lui dit, il y a une grosse différence entre le Mike d'avant et le Mike de maintenant. Il lui dit, d'ailleurs, c'est quoi ? C'est un 20 contre 1, c'est ça ? C'est un 20 contre 1 ? 20 contre 1, ça me donne vraiment l'image de John Cena sur le ring qui se tape contre tout le monde. Sauf que là, je le remplacerais, avec comment il est en train de leur faire du sale, je le remplacerais par Undertaker. Vous savez, quand Undertaker, il monte dans le... C'est quoi ? Non, ce n'est pas le LNSL. C'est quand il monte et il envoie tout le monde valser. Je ne sais plus si c'est dans un... Wesselmania ou je ne sais plus. Mais voilà. Là, je le comparerais plus à Undertaker. Et il lui dit, qu'est-ce qu'un prince comparé à un roi ? Qu'est-ce qu'un prince comparé à un roi ? Donc, qu'est-ce qu'un prince comparé à un roi ? Donc, il dit, toi, tu es prince, mais moi, je suis le roi. Qu'est-ce qu'un prince comparé à un roi ? Il est un fils, négro. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi la punchline ? Elle est nulle. Alors, Prince, c'était le rival de Michael. Michael, c'était le king de la pop. Prince, c'est prince, c'est le prince. Il dit, qu'est-ce qu'un prince comparé à un roi ? Donc, qu'est-ce que prince comparé à un roi ? Qu'est-ce que prince comparé à Michael ? C'est son fils, négro. Parce que Michael, son fils s'appelait Prince. Michael Jackson avait un fils qui s'appelait Prince. Punchline ! Mais arrête, Drake ! Arrête ! Le stylo ! Le stylo ! Le stylo ! Les punchlines ! C'est ça, des punchlines ! Arrêtez d'écouter la musique comme ça, que le flow, et dire, ah non, il n'y a que le flow. Punch mother fucking line ! Putain ! Oui ! Ensuite, il dit, j'ai plus d'amour dans ma ville que toi, négro. En parlant de Kendrick. Parce que c'est vrai que, bon, Drake, quand il vient à LA, il est bien accueilli, il a fait des sons à Compton avec YG plusieurs fois, etc., etc. Donc, il dit, mec, tu fais le mec, mais moi, j'ai plus d'amour dans ta propre ville que toi. Et ça, c'est chaud. Oh ! Oh là 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 ! Mais la méchanceté ! Ça, c'est méchant. Pour moi, c'est même pas une punchline de ouf, mais c'est la plus méchante. C'est la plus méchante. La plus méchante du son. Et vous allez comprendre pourquoi. Il lui dit, Métro, en s'adressant à Métro Booming, Métro, ferme ta gueule et fais des drums, négro. Fais des percus. Fais des prods. Métro, ferme ta gueule et fais des proms, négro. Je vais vous dire pourquoi c'est la plus méchante. Parce que, une, il arrête le son. Il arrête le son pour le dire. Donc, ça veut dire, je mets même pas d'instru pour toi. Tu mérites même pas d'instru. D'ailleurs, c'est ton job. Fais des instru. Ensuite, en plus d'arrêter le son, il lui a laissé qu'une seule line. Pour vous dire, c'est un signifiant à Métro. Ferme ta bouche, ferme ta gueule et va faire des prods. Et en plus de ça, quand tu réfléchis, tu dis, attends, Métro, il a fait deux projets ou dans les deux projets, il attaque Drake. Il fait des dweets où il attaque Drake. Il s'acharne sur Drake. Vraiment, il fait ça comme autour de Drake. We don't trust you. On sait que c'est destiné à Drake. We still don't trust you. On ne te fait pas confiance. On ne te fait toujours pas confiance. C'est destiné à Drake. Et lui, il lui se dit juste, ferme ta gueule et va faire tes prods. Mais c'est de l'insolence. C'est comme si, je sais pas, un mec, il parle sur toi pendant 20 ans, il parle à tout le monde et quand tu le vois, tu lui mets une gif et il s'en va. Il dit rien. Non, là, c'est ça qu'il est en train de faire Drake. Mais là, c'est un calculateur, le frérot, il calcule. Il sait ce qu'il fait. Drake sait ce qu'il fait. Drake sait ce qu'il fait. J'ai chaud, carrément. Hey ! Ok, là, c'est pour The Weeknd. Ok. Ok, ok, ok. Là, c'est vraiment pour The Weeknd. Ok. Ok. Bon, il y a aussi pour Futur. Donc, en gros, il dit, je suis le Six God, je suis le dieu du Six. Vous savez déjà que c'est comme ça qu'il s'appelle, le dieu du Six. Le Six, c'est Toronto. C'est le Canada. Canada, Toronto. Désolé. J'ai le OK. Je suis à la tête du Six, donc vous le savez. Votre manager était le petit blunt runner d'un mec de mon équipe. Donc, Shubs, Shubs, c'est la sécurité de Drake et il lui dit que le manager de The Weeknd, c'était le blunt runner de Shubs. Un blunt runner aux Etats-Unis. J'ai déjà été blunt runner, je ne vais pas faire le mec. Mais jamais j'attacquais un mec à qui j'ai été blunt runner. Un blunt runner, moi, je l'ai fait. C'est un mec qui va te chercher de la weed, qui va te chercher, qui va te mettre bien en fait. Quand tu arrives à un endroit, qui va te mettre bien. Moi, je ne vais pas vous mentir, quand Chris Brandt son équipe, quand il paye son équipe, il venait, ou même un, moi, j'étais leur type blunt runner. J'étais leur danseur et leur blunt runner. Yo, Balou, Balou, c'est comment ? Tu viens, nous, tu nous ramènes ça, tu nous ramènes ça, c'est comment ? Moi, je savais, j'étais jeune, j'avais 17 piges. Vas-y, je vais là-bas, je vais là-bas avec mes gars, on va leur chercher ça, ça, ça. J'étais leur blunt runner, mais j'étais leur typeux. Moi, je sais que j'étais leur typeux. Moi, je le sais. Mais là, il est en train de dire, vous faites les malins, mais vous n'êtes même pas mon typeux à moi, vous êtes le typeux de ma sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez, ton manager, The Weeknd, c'est le typeux de ma sécurité. Mettez-vous sur le côté. Après, il lui dit, vous parlez du six, mais vous ne venez même pas de là, parce que je crois que le manager de The Weeknd, il ne vient pas de là. Et il lui dit, quand vous avez été riche, vous n'avez fait que fuir. Ensuite, il dit, ça dépense l'argent de Abel, ça trick, et là, et là, le mot, c'est une expression américaine, c'est assez dur à traduire. Il dit, ça tricking. Tricking, en gros, c'est quand tu dépenses l'argent de, tu dépenses ton argent dans les meufs, etc. Tu vois, genre, quand tu es un mode, tu vois, comme on dit, quand les footneux, ils dérèglent le marché, les footneux, ils vont gérer une go, ils vont lui ramener un jet, Rolls-Royce, hôtel à 17 étoiles, ils vont la taper, ils vont plus la calculer. Là, vous, après, toi, tu vas l'emmener au McDo, elle va dire, quel bail, frère, quel bail ? Fais les choses bien. Ben, voilà, c'est ça, tricking. Et il dit, là, vous, les frères, vous tricking, mais ce que vous faites, vous ne le faites pas pour les meufs, vous le faites pour les gars. Et en gros, jet, voiture, chaîne, wicked, 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 wicked. Il dit ça. Wicked, ça veut dire méchant, 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 méchant. C'est evil. C'est genre, c'est sombre, 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 sombre. de The Weeknd dans les bijoux, les chaînes, etc., pour des mecs. Et il fait référence à Futur et Métro. Il dit, Wesh, Abel, il est là, il ne donne que des feats à Futur Métro, il leur paye des trucs, etc., etc. Tellement, ils sont éteints. En gros, il dit, ouais, c'est devenu la salope de Futur et Métro. Voilà, c'est clairement ce qu'il dit. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. On continue. Bon, là, c'est une punchline de Fogboy. Ça ne me concerne pas. Mais il dit, il dit, Drizzy Chipendale. Donc, Chipendale, si vous ne connaissez pas, c'est Ticketac. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeunes, Ticketac, c'était deux écureuils qui sauvent les gens, qui sont des détectives, un peu, etc., sur Disney à l'époque. Et il dit, il va sûrement donner à ta bitch un Chanel, Chanel Bag. D'ailleurs, à ses 32 ans, il avait offert des Chanel à toutes les go. Et en gros, il fait référence à Ticketac qui sauve les gens et il dit, en gros, qu'il peut sauver ta bitch. Et apparemment, il a déjà donné un Chanel Bag à une bitch de Futur et Futur à la malpris. Et ensuite, il leur dit, je vais me faire les ongles. Je viens de me faire les ongles. Je viens de me faire les ongles. Il ne me fait pas me salir les mains parce que je vais devoir m'en faire renvoyer des ongles. Parce que lui, vous le savez, il se fait les ongles. Et il assume clairement parce qu'il se fait terminer sur ça. Il dit, il vient de me faire les ongles. Lui, Ali, il aime beaucoup se faire les ongles. Et il dit, ne me faites pas les salir parce que je vais devoir m'en faire renvoyer. Donc, voilà. Et peut-être aussi, je ne sais pas si c'est un jeu de mots avec le fait que Pushati, il ait dit, il ait dit en gros, Pushati, il avait dit que Drake, il ne lui avait rien fait. Même pas une pinky tear. Il n'avait même pas bougé un petit ton sur lui. Il n'y avait rien eu qui s'était passé. Donc, peut-être que c'est en mode il avertit aussi Pushati. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est moi qui sous-entends. Oh là là, c'est là où ça commence à devenir sombre où ça lâche les dossiers. Il dit, dans les backstage, dans les coulisses, dans les, comme ça qu'on dit, du Rolling Loud, vous étiez chaud, ça s'ambiançait, ça turn up, etc. Mais l'ambiance songera peut-être si tu, si ta baby mama commence à Kiss and Tell. Kiss and Tell, c'est-à-dire, elle commence à balance. Elle commence à balance des choses. Parce qu'en fait, ce qu'il sous-entend, c'est que Future, il a déjà fait du sale à Kylie Jenner. Mais que, en gros, pendant les backstage du Rolling Loud, Future, Travis et Metro, ils étaient ensemble et ils s'enjaillaient sur le son, le son Like That, qui est le son où, justement, Kendrick a mis son couplet pour clasher Drake. Sauf que, au Rolling Loud, il n'y avait pas le couplet Kendrick et ils s'enjaillaient tous dessus. Et là, il lui dit, vous vous enjaillez tous dessus mais tu ne sais pas, Future, il a baisé ta baby mama. Non, le frérot, je vous ai dit, il envoie des punches à tout le monde. Il envoie des barques comme ça à tout le monde à 20 personnes et il tire vraiment. Là, c'est méchant. Ça, c'est méchant. C'est là où je vous dis les sons. Bon, attendez. Attendez, attendez. Là, il dit, des câlins et des bisous ne me parlent pas de switches. Bon, vous le savez, The Weeknd, dans le dernier son, il a dit, tes gens, ils switchent sur toi, blablabla. Switch, ça veut dire se retourner contre toi, etc., etc. Et puis, il y avait Kendrick qui avait dit ça aussi dans son clash et il lui dit, des câlins et des bisous ne me parlent pas de switches. En gros, il dit à The Weeknd, mais frère, fais tes musiques sur tes câlins et tes bisous. Ne parle pas de switches. Déjà, tu fais le mec de la rue, mais n'oublie pas ton bodyguard, le bodyguard qu'on a parlé tout à l'heure, c'était le petit de mon bodyguard. Donc, toi, viens pas me parler. Continue à faire tes câlins et tes bisous, tu es un petit. Donc, c'est ce qu'il dit. Ensuite, il dit, je porterai toutes mes putains de chaînes que je possède à la prochaine visite. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kendrick, il a dit, il va dépouiller les chaînes du frérot. Et lui, il a dit à sa prochaine visite, il vient avec toutes les chaînes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais venir avec toutes mes chaînes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Kendrick, il avait dit qu'avec tout ce tease, il dépouillait, tout ce tease qui est son bodyguard à Kendrick, qui est son garde du corps. Il avait dit qu'il dépouillait les chaînes de Drake et de Jekyll. Et il a même rajouté, Drake, et c'est là où ça devient méchant, je vais être avec mes gardes du corps comme Whitney. Whitney, c'est la femme de Kendrick. C'est la femme de Kendrick. Et il sous-entend qu'il a des informations comme quoi la femme de Kendrick aurait fait des choses avec des gardes du corps. Alors, il y en a qui disent qu'apparemment, la femme de Kendrick, elle a fait des bails avec un gars de Top Dog Entertainment. On ne sait pas trop c'est qui. Il y a eu des sous-entendus comme quoi c'était J-Rock, mais on ne sait pas trop. Apparemment, c'est J-Rock qui est dans TD qui aurait couché avec la femme de Kendrick. J-Rock qui est quand même un mec de la rue qui protégeait Kendrick ou apparemment, c'est un garde du corps de Kendrick. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça parle à Whitney, c'est la femme de Kendrick. Et là, Drake, il fait quelque chose de sombre parce qu'il avait déjà fait ça contre Puchati où il avait parlé de la femme de Puchati. C'était Bresson. Et Puchati, il a dit « Ah ouais, tu parles de ma femme. » Et il a parlé de l'enfant et de la mère des enfants de Drake. Voilà. Donc là, et ça, c'est Academics qui avait dit ça aussi et j'ai trouvé ça intéressant. Drake, il ouvre une porte sombre. C'est que là, si ça parle de la femme et des enfants, ça peut aller dans tous les sens. Mais après, il a une barre sur ça, Drake, et vous allez capter. Donc après, il continue où il dit « Idy ». Enfin, il dit ça. En gros, il dit « Top, t'as dit drop. » « Top, c'est top dog » comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le nain a intérêt de drop. « Drop et donne-moi 50. » Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Ils me font parler comme si j'étais 50. comme si j'étais 50. 50 cents. Ils me font les clasher 20 contre moi comme si j'étais 50. Et 50, quand on était tout seul contre New York, il a éteint tout le monde. Punch line. Mais punch line, putain ! Arrêtez ! Ils me font vraiment rapper ce que je vis. Et là, on arrive sur Rick Ross. Là, on arrive sur Rick Ross. Ok. Donc là, il dit « J'emmènerai peut-être ta dernière meuf et je la menotterai comme si j'étais Ricky. » Donc, Ricky, Officer Ricky, c'est comme ça que 50 l'appelait Eric Ross. Parce que vous le savez, Eric Ross est accusé d'avoir été maton et il s'appelait Maton en prison. Vous savez, ça, c'est connu qu'il a travaillé en tant que maton, etc. Et 50 l'avait renommé Officer Ricky et il a dit « Je menotterai peut-être ta dernière meuf comme si j'étais Ricky. » On sait que Drake, il a fait des bails avec… Il a ramené la dernière meuf de Rick Ross en concert, etc. Donc, Drake, depuis le début, c'est vraiment le mec qui tâte les meufs des gens, qui fait du sale aux meufs des gens et les gens sont le son de ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le light skin boy. J'arrive pas à croire qu'il rentre dedans, ce négro va avoir 50 ans en parlant de Rick Ross. Tous les sons qu'il a eus dans les charts, c'est grâce à moi. Et c'est vrai que les plus grosses en Rick Ross, c'est avec Drake. Et c'est ça que je comprends pas. C'est comment les gens ils rentrent dans un mec qui leur a donné leur premier son. C'est ouf. Dépense ton petit chèque que t'as eu grâce à moi et reste loin de mon business et inquiète-toi de ce qui se passe entre toi et Didi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, ça m'a énervé. Là, ça m'a énervé. En gros, il dit « Dédicace à ce petit basketteur qui fait le griddy. » Donc, si t'es un mec qui fait du basket, tu sais c'est quoi le griddy ? Le griddy, c'est le petit pas comme ça. Le petit pas sauté là. Et ça, c'est Jamorent qui fait le griddy. Donc là, il s'adresse à Jamorent, mon fils. Et il dit « On sait que t'as le seum, mais calme-toi. Tout cette merde de petit cœur brisé sur Twitter, c'est pour des salopes. » Parce qu'en gros, encore une fois, Drake a baisé l'une des meufs ou une ex ou je sais pas, à Jamorent et il lui dit et Jamorent, il avait pris part du côté de Metro Booming. Il a dit « Ouais, j'ai choisi mon camp. » « J'ai choisi mon camp. » Et lui, il a dit « Mais gros, t'as choisi ton camp juste parce que j'ai baisé ta salope. » Donc encore une fois, Drake baisse vraiment les salopes de tout le monde. Je comprends pas. Oh là là, il recommence. C'est pour Top Dog, « Drop and Give Me 50 » que je vous ai déjà expliqué. Ok, donc là, il dit « Et ce putain de son que vous avez fait n'a pas commencé le bif. » En gros, il dit « C'est pas Like That qui a commencé le bif. » Ça fait des années qu'il y a un truc entre moi et Kendrick. Ça fait des années. Il lui dit « Mais maintenant que c'est sur le feu, maintenant que voilà, il fait un jeu de mots avec le feed de « Bring in the pot. » Genre maintenant que c'est dans le feu, maintenant je suis chaud. Maintenant que c'est sur le feu, maintenant je suis chaud. » Et il dit « Je m'en fous de ce que Cole pense, de ce que J. Cole pense. ce que Kendrick a fait était Chuba. Weak as fuck. C'était weak as fuck ce que Kendrick a fait. Tu vois ? En gros, il reprend les mots de J. Cole quand J. Cole il a dit que son… En fait, J. Cole il s'est excusé auprès de Kendrick. Il a dit que quand il a clashé Kendrick c'était weak as fuck. Il a dit ça sur scène et lui, il a repris les mots de J. Cole et il a dit « Non, c'est J. Cole ce qu'il a fait. C'est Kendrick ce qu'il a fait. C'était weak as fuck. Interprétation. Oh merde. Oh merde. Oh merde. 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 J'ai avancé trop loin. J'ai avancé trop loin. Attendez, je remonte derrière. Bon, en gros, voilà. Il dit il avait dit quoi ? Il avait dit « Maintenant, tu veux appeler Top pour qu'il calme les choses ? Top, est-ce que tu peux calmer les choses ? » avec l'interprétation. Top, c'est Top Dog parce que voilà, il faut le savoir qu'Hendrick il n'est plus signé chez Top Dog. Il a bougé mais apparemment, il y a deux ans, vu que les choses sont devenues chaudes, il rappelle Top Dog puisque Top Dog, c'était quand même son OG, tu vois, c'est le mec qui le protégeait de tout. Top, est-ce que tu peux calmer les choses ? Top, est-ce que tu peux calmer les choses ? Et là, il dit que il est revenu vers Top en lui demandant de calmer les choses. C'est ce qu'il lui dit. Donc voilà, c'est ce qu'il dit là. c'est ce qu'il dit là. Top, one of the piss it up. Top, one of the piss it up. Top, one of the piss it up. Il a dit « Non, poussi, genre non, salope, maintenant, t'es tout seul quand tu parles. Porte tes couilles, maintenant, t'es seul. Il n'y a plus tes gars derrière pour t'épauler, il n'y a plus Astrid derrière toi. T'es tout seul, c'est toi contre moi maintenant, c'est comment ? » Il a dit « Vous vous êtes enroulé profondément dedans, dans le bif, mais pas assez profondément, genre vous n'avez pas assez fait du sale. Vous êtes venu à 20 contre moi, mais il fait un genou avec le roll deep, mais vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez. 20, c'est pas assez. Là, il dit « Tu suppliques à essayer de nat, mais même avec ça, vous ne nous battez pas. » Et je ne sais pas s'il fait référence à Kanye, parce que Kanye, il a eu un petit bif avec Kaysenat. Je ne sais pas à qui il fait référence, mais apparemment, il y en a un qui supplie Kaysenat pour que Kaysenat dise que c'est chose qu'il fait. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Ensuite, il dit « Numberize, je suis loin. » En gros, en termes de chiffres, je suis loin, je vends beaucoup plus que vous. Il dit « En termes de monnaie, je fais beaucoup plus que vous. » Il faut savoir qu'il avait vendu, je crois qu'il avait signé pour 500 millions et il a signé récemment un deal avec Universal à 500 millions mais il garde ses masters, etc. Donc, c'est vraiment un contrat du jamais vu dans l'espoir de la musique. Et il dit « Les gars, vous ne me regardez ni dans les chiffres ni dans l'osé. » « Vous me regardez dans quoi ? » Et en plus, je vous fume en clash. Je vous fume en musique. « Aïe, 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 aïe. » « Aïe, aïe, aïe. » Et c'est ça que je disais. Ou après, il reprend le « Drop and Give me 50 ». En gros, il dit « Baltrung, montre-moi ton argent, ton merch money. » En gros, il dit que ce que les autres font comme Ozeil, en tout cas, je ne sais pas, ils désignent personne mais ils disent qu'ils font comme Ozeil, c'est ma merch money, c'est l'argent que je fais avec mon merchandising. C'est méchant, ça. c'est méchant. Et il dit « Je vous laisse boser sur tout ça parce que moi, j'en ai vu assez. » Et c'est même pas tout ce que j'ai donc ne réveillez pas le démon. Donc il dit que là, c'est même pas tout ce qu'il a. Il est gentil. Donc si vous voulez que ça aille plus loin, ça peut aller plus loin mais ne réveillez pas le démon. Et après, il a redit « Drop et donne-moi 50 », « Drop et donne-moi 50 », etc. » Donc voilà. Ouais, « Drop et donne-moi 50 » et après, il a dit « Votre équipe contre moi, vous êtes obligés de faire toute une équipe contre moi. » il y avait un passage où c'était, comment ça s'appelle ? C'était Académix qui criait par rapport à Kendrick. Ok. Ok. Bon, c'est la fin. C'est la fin. J'avais même pas entendu cette fin. Bizarrement, j'avais pas entendu cette fin. Euh… Ouais, bah… Bon, c'est fini. Donc, c'est fini. Franchement, il a envoyé sur tout le monde et c'était des petites punchlines. C'est-à-dire que là, il a répondu à 20 personnes en 3 minutes. C'est-à-dire que c'est des punchlines pour tout le monde comme ça, mais des punchlines bien écrits, bien précises, avec des… Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Donc voilà. Restez connectés, comme je vous ai dit, puisque je vais peut-être faire un live avec Rascal, si tout se passe bien. Restez connectés. Franchement, là, j'ai fait un boulot, les gars. J'ai fait un boulot, donc partagez ça au maximum. J'espère que vous vous validez. On est ensemble. C'était Balou. Peace ! Sous-titrage ST' 501